Tu l'as vu, le tirage de la triade ? Si tu ne l'as pas vu, je t'invite clairement à aller le voir. C'est un petit bijou. C'est waouh, juste waouh, ok ? Allez, est-ce que vous êtes destiné ? C'était la question. Donc, pour toi qui as choisi la triade, le tirage, il est déjà fait. Toi qui as choisi G, on y va et on regarde. Si tu veux chercher la triade parce que tu n'es pas abonné, tu vas la chercher dans la section vidéo. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité sans avoir besoin d'aller la chercher. Plus des vidéos en exclusivité. On parle de foyer. Bon, tu penses pas à cette personne. On te dit que ce n'est plus une question, ça devient une affirmation. C'était quoi l'autre question que tu es en train de te demander là ? Qu'est-ce que tu étais en train de te dire ? Pour qu'on réponde à une question que je n'ai pas moi-même posée, je serais très curieuse de savoir à quoi tu pensais. Allez. Merci. Je tenais à vous remercier. Nous avons pas mal de personnes en consultation, comme vous le savez. Et on conseille aussi d'aller voir certains de nos confrères sur des vidéos qu'ils peuvent proposer sur les relations sacrées à mon flamme jumelle, dont David Sabah, que j'ai personnellement suivies quand j'étais en parcours, que mon chéri a aussi suivies en étant en parcours. Et je vois toutes vos petites dédicaces, vos petits commentaires pour nous remercier de cette belle découverte. C'est une belle découverte. Donc, je vous invite à aller voir les petites vidéos de notre cher confrère David Sabah, qui est juste extraordinaire, qui a parfois plus que les mots justes. Bon, toi, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous êtes destinés ? On voit qu'il y a eu quelque chose d'épanouissant jusqu'à cet automne, mais que ça a sommé le glas. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé assez rapidement. Une coupure assez brutale. Évolution, force. Métamorphose. Toi ou l'autre. Une métamorphose longue, quand même. On sent que ça a été long. Il y a eu une sensation de trahison, quand même, dans ce que vous vivez. Ouh, moi, j'adore quand c'est positif. J'adore le souche. Et au fait, c'était des pommes que tu as vues sur la photo. OK ? Des pommes. Si tu dis que c'est un kiwi ou des bananes, c'est faux. J'ai raison. Il n'y a que toi qui sais, qui sais de quoi je parle. On te dit que malgré la trahison que vous avez vécu, que toi ou l'autre l'a vécu, on voit que tu t'es économisé. En fait, tu t'es enrichi de plein de choses, de belles expériences. Même si ta métamorphose a été longue. Et ça, il faut quand même l'avouer. Tu as quand même mis du mal, tu as mis du temps à mettre un pas devant l'autre, à mettre les choses en place. L'espoir. Au-delà de l'espoir, moi, j'ai envie de te dire la foi. L'espoir, ça fait vivre. C'est une expression. Plus tu as de l'espoir, plus tu crois en ce qui va arriver, plus ça va arriver. Mais avant tout, c'est avoir la foi. Plus tu as foi en toi, plus tu as foi en l'avenir, plus tu as foi en tout ce que tu désires, tout se met en place. Et je te dis quoi ? Je te dis quoi ? Je te dis qu'il y a du tri à faire. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et là, on parle de contrat. Tu as un contrat avec cette personne à laquelle tu as pensé. Mais n'oublie pas de me dire la question à laquelle tu te posais. On te dit que ce n'est plus une question, ça devient une affirmation. Mais on te dit qu'il y a un contrat. Donc, ce contrat, il faut aller au bout. Quel que soit le contrat que tu feras dans ta vie, dans cette vie, matériel ou bien spirituel, tu dois aller au bout de ton contrat. Parce que tu l'as demandé. Donc, on te dit quoi ? Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a un contrat à vivre. Par contre, je ne suis pas totalement convaincue que ce soit la destination. C'est ce qui me pose un peu souci. Dans le sens où il y a eu pour moi trahison et ça a quand même été compliqué. Tu vois, il y a des saisons qui passent parce que tu as mis trop de temps là. Tu as rosiné. Vous allez trouver un équilibre. Pour moi, je suis plus sur un terrain où vous avez un contrat d'âme. Et dans ce contrat d'âme, vous devez aller au bout. Donc, je serai potentiellement sur un retour. Potentiellement sur un renouveau. Mais ça ne me donne pas la destination. Je ne suis pas convaincue d'une destination pour toi qui as choisi G. Je ne sais pas pourquoi. Même si pour le coup, si tu fais la lecture des cartes, on est plutôt sur une note positive. Mais il y a des choses qui ne sont pas digérées. Pour moi, tu dois aller au bout de ce cycle, au bout de ce contrat. Et tu en as besoin. Et il ou elle en a besoin. Donc, laisse-toi porter et amener par ça.